Bonjour tout le monde. Docteur Rebdahi, bonjour. Bonjour. Je suis docteur Harouni, je suis le président de l'association Algérienne du Urologie. Enchanté. Enchanté. On s'est déjà vu il y a quelques années. Vous allez bien ? Vous allez bien ? Je vous remercie pour votre présence et votre participation, c'est très gentil. Kamal, professeur Adjali, bonjour. 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 Je vais te laisser le soin de commencer, de commenter et de modérer ce webinaire avec notre ami le docteur Rasouhi Lefdaï. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à ce webinaire qui a été organisé par les laboratoires Fraterazès. Je remercie les laboratoires Fraterazès de nous donner cette opportunité de participer à ce webinaire. Et effectivement, c'est un sujet très intéressant qui concerne une pathologie connue de tous. C'est l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et là, je remercie le docteur Sohil Lefdaï. Je le salue pour justement apporter son expérience par rapport aux nouvelles techniques chirurgicales qui peuvent apporter un plus dans la prise en charge de cette pathologie fréquente. Alors, juste quelques mots pour rappeler que cette pathologie a bénéficié de l'avancée de nombreuses techniques, notamment endoscopiques, et que le but de ces techniques chirurgicales, c'était de préserver un petit peu la qualité de vie aussi bien sexuelle que la qualité de vie urinaire. Et donc, à côté des techniques classiques que nous connaissons, à savoir la voie haute, la voie ouverte ou encore l'endoscopie, la résection endoscopique monopolaire ou encore l'incision cervicoprostatique, il y a d'autres techniques qui se dessinent. Et là, je vais peut-être passer la parole immédiatement au docteur Lefdaï qui va nous parler un petit peu de toutes ces techniques. Et on attend vos questions-réponses qui s'affichent, il y a un petit insigne en bas de l'écran où c'est marqué Q et R. J'attends des participants les questions-réponses sur ce petit cadran. Je vous remercie. À vous, docteur Lefdaï. Bonsoir à tous et je suis vraiment honoré de cette invitation et heureux de pouvoir prendre la parole pour partager un petit peu de ces expériences sur une pathologie qu'on connaît tous très bien, dans la mesure où c'est notre pain quotidien, l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et d'ailleurs, comme vous le savez, c'est même la principale demande de nos patients qui, quotidiennement, nous consultent pour améliorer les troubles omissionnels en général. Donc, encore merci pour l'invitation et je vous présente le plan qu'on va suivre. Bon, j'attends quand même un minimum d'interactivité et d'échanges et de questions. On va juste aborder très rapidement les recommandations européennes, mais c'est simplement pour resituer les différentes, pour bien illustrer le panel de techniques assez impressionnants qu'on a actuellement. Et ensuite, j'avais envie d'aborder avec vous toutes ces techniques dont on entend parler en congrès énormément. Mais finalement, où en sommes-nous exactement ? Déjà le principe et ensuite, quels sont les résultats, les niveaux de preuve actuels pour l'Urolift et le Résum, qui sont, comme vous le savez, des techniques non ablatives. Et enfin, j'aurais aimé discuter avec vous un petit peu pour revenir à des techniques bien plus traditionnelles qu'on connaît bien. C'est les techniques, notamment la RTUP, où on va essayer de préserver les éjaculations. Parce que comme vous le savez, l'enjeu majeur de la chirurgie de l'HBP aujourd'hui, c'est comme vous l'avez si bien dit, M. le Président, la préservation de la qualité de vie, pas seulement mixionnelle, parce que ça, c'est le but de l'intervention, mais aussi sexuelle. Et c'est parfois, la solution n'est parfois pas si loin que ça, c'est-à-dire simplement modifier nos techniques chirurgicales pour pouvoir répondre à ces nouveaux besoins des patients. Et enfin, j'avais envie de partager un petit peu avec vous, avec notamment des vidéos, des trucs et astuces sur la vaporisation green light et sur l'énucléation. Peu importe l'énergie qu'on utilise, en l'occurrence, celle que j'utilise, c'est le green light, mais en tout cas, s'il y a des petites astuces, des petites techniques pour l'énucléation dont on pourra discuter. Alors, d'abord, pour commencer, comme vous le savez, aujourd'hui, on n'a pas simplement l'adénomectomie voix haute, la RTUP et l'ICP. On a actuellement tout un tas de nouvelles techniques qui nous permettent finalement d'élargir les différentes réponses thérapeutiques qu'on peut apporter, même s'adapter aux patients à leur âge, leur comorbidité et éventuellement leurs facteurs de risque et médication. Donc, si on regarde cette arborescence nette de choix des recommandations de l'AEU, extrêmement bien faite, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que notre patient est à haut risque ? S'il l'est, est-ce que c'est un haut risque chirurgical ? Si c'est un haut risque chirurgical, on peut s'orienter vers des techniques comme l'Urolift. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent se faire sous anesthésie locale, en consultation, avec un bloc prostatique, un peu comme si l'on faisait des biopsies de prostate. Je détaillerai cette technique et les résultats un peu plus tard. Ensuite, si le patient peut être opéré, peut subir une anesthésie générale, l'autre question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un risque hémorragique ? Risque hémorragique lié la plupart du temps au traitement anticoagulant. Eh bien, s'il y en a un, la chirurgie, les techniques laser, que ce soit la vaporisation ou l'éniculation, viennent naturellement prendre leur place. Enfin, s'il n'y a ni risque chirurgical, ni risque hémorragique, eh bien là, on a le choix de toutes les techniques, les anciennes, ainsi que les nouvelles. Donc, un petit focus sur ces nouvelles techniques dont on entend parler dans les congrès, et notamment, si vous avez la chance de venir au congrès de l'Association française d'Urologie, on l'a abordé plusieurs fois dans les réunions du comité des troubles mixtionnels de l'homme. Généralement, c'est le samedi matin, on n'a pas beaucoup de gens, vu que c'est très tôt. Mais en tout cas, vous êtes cordialement invité si vous êtes dans le coin. Alors, l'Urolift. L'Urolift, c'est une technique non ablative. C'est une technique pour laquelle on a eu la chance d'avoir des études qui sont de haut niveau de preuve et qui ont permis de l'évaluer. Pour ceux qui sont un peu moins familiers avec cette technique, sachez que le principe est de faire, toujours par voie endoscopique, de mettre en place des implants au niveau de l'urètre prostatique de façon à écarter, tel un rideau, l'adénome. Il n'y a pas d'exérèse de tissu. On est simplement en train d'élargir le conduit à l'aide de ces implants. Ces implants, ils permettent de rétracter les lobes latéralement. Il y a des techniques qui ont décrit où on peut rétracter aussi un lobe médian. C'est un petit peu plus difficile techniquement, mais c'est faisable. En général, il faut prévoir 2 à 4 implants par prostate selon sa taille. En gros, c'est 2 implants de chaque côté sur les lobes latéraux. Ça peut se faire sous anesthésie loco-régionale, sous anesthésie générale, en ambulatoire. En général, on prévoit des prostates qui sont de l'ordre de 20 à 70 cc. Les contre-indications relatives, comme je vous l'ai dit, c'est le lobe médian, encore que des équipes spécialisées ont réussi à traiter des patients comme ça. Évidemment, des prostates qui sont très grosses, plus de 100 cc, on ne va pas proposer des implants. On va plutôt s'orienter vers une technique ablative, justement. Là, vous avez, sur ces quelques illustrations, le dispositif. C'est un dispositif jetable. Vous pouvez voir sur l'image en haut à gauche. Vous avez un zoom sur l'implant. L'implant, en fait, il vient s'amarrer sur la capsule prostatique et dans la lumière de l'urètre prostatique. Le dispositif, quand il va, on pique à travers, vous voyez, il y a les quatre petites illustrations en bas. On pique à travers l'adénome de la prostate. L'aiguille va jusqu'à la capsule. L'extrémité externe de l'implant est larguée et elle vient s'amarrer sur la capsule. Ensuite, le dispositif, avec un jeu de gâchette, va venir serrer le fil qui relie les deux éléments métalliques de l'implant. Il vient le serrer de façon à écarter l'adénome et élargir le conduit. Un des principaux avantages de cette technique, c'est la très bonne tolérance, l'efficacité immédiate et l'absence de conséquences sur la fonction sexuelle et tout particulièrement l'absence d'éjaculation rétrograde. En fait, une éjaculation non modifiée. Vous avez ici une image qui montre des images péropératoires. Je n'ai pas de vidéo pour l'Urolift. En tout cas, vous avez sur votre gauche l'adénome avant qu'on le traite. Et une fois que les implants sont installés, simplement en tractant l'adénome, en l'écrasant latéralement, on se retrouve avec une loge non obstructive. Alors, on est au-delà de la simple expérimentation. Il y a eu une étude multicentrique, prospective, randomisée, contrôlée. Alors, la première a été contre-placebo. Contre-placebo, ça veut dire que le patient est en simple aveugle. Le patient ne sait pas s'il a eu le traitement ou pas. Mais en tout cas, il a eu un endoscope au niveau de l'urètre pénien jusqu'à l'urètre prostatique. Et ensuite, il ne sait pas s'il a eu l'implant ou pas. Dans cette étude de Réoborne publiée en 2017, ils avaient traité des prostates entre 30 et 80 grains. Le suivi était de 5 ans. Et ce que l'on constate, c'est une amélioration de l'IPSS à 3 mois de 88% dans le groupe recevant l'implant contre 40% dans le groupe qui, finalement, n'a pas été traité. Alors, moi, ça me surprend beaucoup, ce résultat, parce que ça montre à quel point l'effet placebo est puissant et l'effet de persuasion que peut avoir un médecin, une blouse blanche pour améliorer, ne serait-ce qu'avec la communication, on se retrouve avec des améliorations d'IPSS de 40%. En tout cas, c'est quelque chose qui montre la puissance de l'effet placebo. Quoi qu'il en soit, la différence est significative. On a 88% d'amélioration d'un côté, 40% de l'autre. L'amélioration est durable sur 5 ans. Et ça, on le voit sur le débit max avec les pourcentages que vous voyez. Vous avez les courbes qui illustrent la différence entre les deux groupes. Au bout de huit jours, on peut considérer que le patient a complètement récupéré de cette intervention. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de dysfonction inutile et surtout pas de trouble éjaculatoire. Il y a une deuxième étude qui a été publiée en 2017. Celle-ci est une étude, là encore, prospective, multicentrique, contrôlée, randomisée et de non-infériorité, qui a comparé l'Urolift avec le standard, la RTUP. Là encore, c'était des prostates qui sont dans les indications de la RTUP, c'est-à-dire en dessous de 60 CC. L'écriteur de jugement principaux était l'IPSS en particulier. 80 patients suivis sur deux ans. Et là, ce que vous voyez, c'est… Et là, j'attire directement votre attention sur les résultats à 24 mois, parce que la question qu'on va toujours se poser, c'est qu'est-ce qui se passe sur le long terme. Alors, autant les résultats sont équivalents, non inférieurs à 6 mois, par contre, à 24 mois, on commence à noter un net avantage aux résultats fonctionnels liés à la RTUP. Mais ça se comprend. Il y a eu une ablation de tissu, il y a eu une résection d'adénome et dans l'autre cas, on a simplement écarté l'adénome, comprimé l'adénome latéralement. Quoi qu'il en soit, au niveau de la fonction sexuelle, là, on a 0% d'un éjaculation, de troubles éjaculatoires en général, alors que ceux qu'on retrouve dans la RTUP, ce sont les chiffres qu'on connaît, c'est-à-dire au minimum 60%. Et là, les patients qui s'orientent vers ce type de traitement vont naturellement être très attachés à ce type de résultat. Retraitement à deux ans, donc c'est là encore ce qui nous préoccupe tous, est-ce qu'il va falloir que je réopère mon patient ? Eh bien, il y avait presque 14% de patients qui ont nécessité une réintervention avec les implants contre 6% dans le groupe RTUP. Alors, est-ce que l'Urolift va remplacer la RTUP ou les techniques standards ? Sûrement pas. Mais on commence déjà à voir que nos options thérapeutiques potentiellement peuvent s'enrichir, évidemment en fonction des disponibilités dans les différents pays. Je vais en parler d'ailleurs pour la France. Chez nous, en France, l'Urolift n'est pas disponible hormis dans des études. Pourquoi ? Parce que l'implant coûte quand même 600 euros. En fait, en gros, on se retrouve à des procédures qui reviennent à 2000 euros minimum, ce qui est très cher. Et la Sécurité sociale, en France, ne le rembourse pas parce qu'elle n'estime pas que le bénéfice obtenu est supérieur à celui des techniques qui sont déjà pratiquées. Mais quoi qu'il en soit, dans le reste de l'Europe, c'est une technique qui est en train de s'implanter et que nous verrons beaucoup, de plus en plus, dans les congrès et dans les publications et bien sûr dans nos recommandations. Cette petite image, ça m'a pas mal amusé parce qu'en fait, c'était un case report sur une OLEP réalisée après mise en place de ces implants. Donc bon, c'est anecdotique, c'est possible, mais c'est amusant de voir le petit implant en titane accroché à la gaine du résecteur. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas abîmé le résecteur. Mais c'est quand même un antécédent qu'il faut noter. Il faut s'attendre à retrouver un corps étranger métallique quand vous faites cette intervention sur une énucléation. Et je mets en garde, le morcellateur, par contre, il ne va vraiment pas aimer si un implant métallique vient s'engager dedans. Après, de là à ce qu'on ait des patients qui ont eu des urolifts à traiter, je pense que ni vous ni moi n'en verrons beaucoup pour le moment, sauf si des centres s'y mettent dans le cadre de la recherche clinique. Donc voilà, pour conclure sur l'Urolift, c'est une excellente technique pour les prostates de petite taille. Ça permet de traiter en ambulatoire, voire en consultation avec un bloc prostatique. Et les résultats sont très bons, avec un recul actuellement de deux ans. Il y a une autre technique innovante dont on entend beaucoup parler en ce moment et qui intéresse beaucoup, c'est le résume. Le résume, pour ceux qui... On va en parler très brièvement, c'est une technique où on va toujours, par voie endoscopique, injecter de la vapeur d'eau dans l'adénome de façon à induire une nécrose de l'adénome. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on obtient d'emblée une nécrose directement des tissus qui vont être exposés à cette vapeur. Donc là, vous avez le dispositif en lui-même. Vous avez un générateur raccordé à une source d'eau, une perfusion qui va générer de la vapeur. Cette vapeur va être administrée au patient via le dispositif à usage unique que vous voyez là. Il s'agit d'un genre de pistolet avec une gâchette qui rentre dans l'endoscope. Là, ce que vous voyez, c'est l'extrémité. L'extrémité, en fait, il y a une aiguille. Cette aiguille est perforée avec quatre petits trous, vous voyez sur l'image, et on pique à l'intérieur de l'adénome, on injecte la vapeur et ensuite, on pique à différents endroits de façon à induire une nécrose qui va survenir dans les dix jours qui vont suivre. Je vais vous montrer une vidéo péropératoire. Donc, c'est du temps réel. Ça, c'est l'intervention qui... Alors, voilà. Donc, le vérumontanum, comme vous pouvez le constater, vous voyez que c'est quand même une prostate de taille, comment dirais-je, normale, 41cc. C'est le standard de nos patients. Et donc là, l'opérateur en train de prendre ses repères, il se cale contre l'adénome, il appuie sur la gâchette et là, vous avez vu l'aiguille pénétrer dans l'adénome. Et là, vous voyez les tissus se gonfler. La vapeur est en train d'être injectée dans l'adénome. Donc, voilà. Première injection. Deuxième injection. Donc, la première était dans la moitié qui était proche du col et la deuxième au niveau de l'apexe. Et donc, il va procéder à quatre injections au total de façon à couvrir l'ensemble de l'adénome, l'ensemble de la prostate. Bon, je vous passe la suite du film. Et ce que vous voyez, en fait, c'est que la procédure dure une minute trente. Donc, c'est quelque chose qui est très court. Après, en tant qu'uroloque, ce qui est frustrant dans l'immédiat, c'est qu'on ne va pas voir une belle loge bien ouverte d'emblée. C'est-à-dire que la nécrose va survenir dans un second temps. Les tissus vont nécroser, vont être éliminés. Et donc, c'est là où vous dites, bon, que va ressentir le patient ? Effectivement, le patient risque d'avoir des irritations et une période de récupération qui va être désagréable dans les jours qui suivent. Bon, quoi qu'il en soit, ce que l'on constate, c'est que c'est facile à faire. Ça peut se faire encore sous bloc prostatique. Et bien sûr, en ambulatoire. Alors, voilà. Donc, les indications telles qu'elles sont décrites dans les recommandations, c'est des hommes de plus de 50 ans, évidemment, enfin, nos patients standards, avec une prostate qui va de 30 à 80 grammes. Le lobe médian n'est pas un problème parce que vous pouvez piquer dans le lobe médian et ça va induire une nécrose du lobe médian. Et là encore, le maître au mot de cette technique, c'est la préservation des éjaculations. Et évidemment, là encore, s'il y a des contre-indications absolues, si l'instructeur artificiel, évidemment, ne le fait pas et le pont espénier non plus. Quoi qu'il en soit, les résultats à 4 ans, vous avez une amélioration de 47 % de l'IPSS, de 43 % du score de qualité de vie. On a une amélioration de 4,2 ml par seconde du débit max et un taux de retraitement à 4 ans de 4 %. Une réintroduction de traitement médical de 5 %. Donc, ça a été fait sous sédation Péros, je ne le conseille pas, bloc prostatique, très bien, anesthésie générale, oui, éventuellement. En tout cas, la chirurgie peut se faire en ambulatoire, dans un bloc d'ambulatoire ou en cabinet de consultation, du moment qu'on fait un bloc prostatique. Très bien, très bien. Ensuite, dans les séries qui ont été rapportées, il n'y a pas de dysfonction érectile ni de trouble éjaculatoire induite par cette technique. On préserve donc la sexualité. Ensuite, dans les séries indésirables, il y a dissuerie, hématurie, hémospermie, polacéurie qui peuvent persister pendant une dizaine de jours. Là encore, c'est des techniques qui sont coûteuses, qui ne sont pas encore pratiquées, en tout cas, je parle pour la France, dans les soins courants, non remboursées par la sécurité sociale, mais par contre, réalisables dans le cadre de protocoles de recherche. Mais clairement, c'est des dispositifs qui, selon les modèles économiques des pays, peuvent être amenés à se développer et qui font partie à présent des recommandations. Donc, on a des bons résultats cliniques à 4 ans, des complications qui sont malgré tout mineures et surtout la possibilité de faire dans l'ambulatoire, de faire le geste sous anesthésie locale, sédation ou hypnose, et surtout de conserver la fonction sexuelle. Avant de passer à mes trucs et astuces, je suis désolé, je saute un certain nombre de diapos, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'enchaîner sur, pour rester sur cette idée de projet éjaculatoire, de venir vous parler des techniques de préservation, parce que c'est des techniques, si vous n'avez pas accès à ces techniques-là, comme moi, en fin de compte, qu'est-ce qu'on répond aux patients qui veulent préserver leurs éjaculations ? Donc, comme on l'a dit, et ça, on le remarque, parce que, comme vous le savez jusqu'à maintenant, en fait, nos aînés, et puis même nous-mêmes, il y a encore peu de temps, ont considéré que, traiter les troubles mixionnels, il y avait un tribut à payer, c'était de perdre ses éjaculations. Et les éjaculations rétrogrades, inexorables, c'est comme ça, le patient n'a pas le choix, et il est obligé d'accepter l'idée. Mais pourtant, on sait déjà qu'il y a des techniques, tout simplement l'ICP, qu'on peut être amené à faire pour essayer de préserver au maximum, mais ça marche, on le sait, on l'a constaté, et puis on a des séries qui le montrent. Là, ici, sur cette diapositive, je vous ai résumé un petit peu tous les résultats sur la fonction éjaculatoire des techniques standards. Donc, comme vous voyez, c'est autour de 70%, que ce soit pour la RTUP monopolaire, la bipolaire, le green light, les nucléations, tous, on a plus de 70% de troubles éjaculatoires après traitement. Aucune différence entre ces techniques. La seule qui fait la différence, c'est l'incision cervico-prostatique où on a 73% de succès, de conservation des éjaculations contre 21% en randomisé versus la RTUP. Alors, la question qu'on va se poser, mais du coup, le problème de l'ICP, on va dire, on reste sur des petites prostates, mais malgré tout, le taux de retraitement est quand même très élevé. On a 18% des patients qui peuvent être amenés à être retraités s'ils ont eu une simple ICP plutôt qu'une véritable résection. Vous avez les deux chiffres en bas à droite. Mais l'ICP, du coup, nous a beaucoup appris. Pourquoi ? Parce que ce qui marche sur l'ICP devrait être transposable sur les techniques traditionnelles. On va revenir sur les détails de la technique. Là, c'est simplement pour insister que lorsqu'on regarde des études qui se sont données la peine de voir l'impact de l'anéjaculation chez nos patients, il y a des patients, là, vous voyez, il y a eu des cas de dépression, d'anxiété induites par ces troubles. Mais surtout, regardez sur les chiffres du bas. Sur 87 patients, 74% étaient déçus mais tolérés du fait de l'amélioration, de la déjaculation. 8% étaient mécontents et auraient souhaité revenir en arrière. 8% c'est pas rien. Et 53% de tous décrivaient clairement que leur orgasme n'était plus le même. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire à un patient vous n'allez plus éjaculer mais ça va être comme d'habitude. Non, ça ne l'est pas. Les patients nous le disent. En ayant en tête la physiologie ou le mécanisme d'efficacité de l'ICP, qu'est-ce qu'on fait dans une ICP ? En fait, on ouvre le col. Et ouvrir le col, dans le cas d'une ICP, suffit amplement à améliorer le débit, les troubles mixonnels, etc. Ce que l'on sait de la physiologie d'une prostate au moment de l'éjaculation, vous avez l'amouchement des canaux éjaculateurs qui se font au niveau du verru montanum et il faut imaginer que ces canaux éjaculateurs sont dans la profondeur et ils arrivent dans le centimètre qui est au-dessus à 6 heures. Donc ça veut dire, imaginez, quand vous êtes en train d'électro-coaguler la zone au-dessus du verru montanum, même si vous ne la réséquiez pas, la température va venir oblitérer vos canaux éjaculateurs. Ce qui veut dire que même si vous n'avez pas réséqué le verru, ce qu'il ne faut pas faire en général, vous risquez, rien qu'avec l'effet thermique, d'oblitérer vos canaux éjaculateurs et de ne pas induire une éjaculation rétrograde comme on le dit tout le temps, mais une anéjaculation tout simplement. Vos canaux sont oblitérés, le sperme n'est pas évacué. Donc, comment essayer d'adapter nos techniques chirurgicales pour préserver cette zone mais sans pour autant faire une désobstruction insuffisante ? Parce que la question qu'on va se poser, ok, je résèque mon patient, mais est-ce que je ne vais pas devoir le réséquer l'an prochain ou dans deux ans ou dans cinq ans ? A voir. En tout cas, ça a été évalué. Je vous passe d'emblée, je vous passe la revue de la littérature complète, je vous ai fait un tableau récapitulatif des différentes études qui se sont penchées là-dessus. quand on utilise une technique modifiée pour la préservation des éjaculations, eh bien, on a d'excellents taux de succès comme vous pouvez le voir. Donc, il y a eu des essais qui étaient prospectifs, randomisés, notamment, vous voyez celui de Ruma, technique RTUP modifiée versus technique RTUP standard, eh bien, rien n'empêche qu'on passe un taux d'éjaculation entérograde, donc un succès de 66% contre 29%. Et là, vous voyez quand vous regardez les autres séries, que ce soit appliqué à la vaporisation prostatique ou à la RTUP monopolaire-bipolaire, eh bien, ça marche. On a des taux de succès qui sont de l'ordre de 90%. Ensuite, on manque de recul pour savoir au bout de combien de temps il faut les réséquer. Ce qui a une étude randomisé qui a essayé d'adapter ses techniques à l'énucléation, ça n'a pas marché parce que tout simplement, l'énucléation, on essaie de faire du monobloc, on essaie d'enlever le lobe entier et c'est très difficile de préserver la zone autour du verru montanel. Donc, ça ne marche pas. En tout cas, personnellement, sur la façon dont je fais l'énucléation, je ne vois vraiment pas comment je peux conserver l'éjaculation. Par contre, quand je fais une RTUP ou une vaporisation laser, ça marche très bien et je vais vous montrer des vidéos pour vous détailler un peu la technique pour que vous essayiez de voir si vous pouvez transposer ça dans votre bloc opératoire. Donc là, c'est une RTUP standard, une prostate qui doit faire de l'ordre de 40 grammes. Évidemment, je ne vous ai pas mis toute la résection. Donc là, vous voyez bien les deux lobes. Là, je vous montre la zone avec toute cette zone-là qui va être un centimètre au-dessus du verru montanum, il faut la préserver. Donc ça, c'est la vue après l'intervention. Regardez, le verru montanum est préservé, la zone au-dessus est préservée, donc l'arrivée des canaux éjaculateurs est préservée et surtout, l'adénone qui est tout autour, un centimètre au-dessus, est gardée et préservée pour faire l'étanchéité. Parce qu'en fait, comme vous le savez, l'éjaculation se fait de la façon suivante. Vous avez les petites fibres qui sont juste en dessous du verru montanum qui se contractent et qui font bomber le verru montanum en plein milieu de la lumière. Et à ce moment-là, vous avez les contractions spasmodiques qui éjectent le sperme dans l'urètre. Si vous n'avez pas d'adénome, enfin de tissu prostatique autour pour faire l'étanchéité, là, vous allez avoir l'éjaculation à être au grade. Et donc, je vous remets le film pour que vous ayez bien en vue. il faut donc préserver l'apexe un centimètre au-dessus du verru, préserver absolument toute cette zone où il y a l'arrivée des canaux éjaculateurs et désobstruer de façon efficace et complète tout ce qui est au-dessus. Si vous avez ces vues en paire opératoire à la fin, normalement, votre patient devrait pouvoir éjaculer. Et comme vous voyez au-dessus, la loge est bien, bien évidée. Donc ça, tout ça, c'est des zones précieuses, il ne faut surtout pas y toucher. Alors, voilà, vous voyez, la loge est bien, bien vide. Ensuite, vous avez la même chose avec la vaporisation de prostate. Donc là, je vous le remontre aussi. Un autre patient, pareil, c'est une prostate d'entre 40 et 60 grammes. Voilà, les méa sont loin, tout va bien. On commence à vaporiser, on ouvre le col en très grand. On saute très vite. Voilà, là, vous avez vu, il y a le lobe médian que j'ai isolé. Là, je suis en train de faire les lobes latéraux. et très rapidement, là, voilà. Donc là, vous avez, on fait, on va faire un arrêt sur, un arrêt sur, c'est en fin d'intervention. Le verru montanum, vous voyez, il se contracte et vient au milieu au moment de l'éjaculation. Et vous voyez, regardez bien, un centimètre dessus, la dénome, on le préserve et je vous remets le film au milieu, là, pour, donc voilà, comme vous avez pu voir, un centimètre au-dessus, il faut bien sûr le préserver. Donc, cette technique, elle marche bien. Je n'ai pas eu besoin de reprogrammer, de réintervenir sur des patients avec un recul de 4 ans, mais je vais mettre un petit bémol. C'est important parce que là, c'est vraiment de l'expérience que j'ai eue à plusieurs reprises. j'ai dû traiter des patients qui avaient des prostates qui étaient au-dessus de 90 cc, peu importe, ce n'est pas ça le plus important, c'est que c'était des patients qui avaient une sonde urinaire, qui étaient des porteurs chroniques d'une sonde urinaire parce que rétention chronique, voilà, imaginez le patient, 400 ml en permanence dans la vessie, dilatation des deux reins, indication opératoire formelle, et en gros, patient avec une vessie claquée, la vraie vessie claquée. Pourtant, c'est un patient qui avaient moins de 70 ans qui étaient très attachés à leurs éjaculations. Eh bien, si vous faites une résection partielle dans un contexte de vessie claquée, il y a un risque important d'avoir des rétentions urinaires en post-opératoire, voire même de devoir compléter, je suis chez ces deux patients-là, on a quatre en tout, il y en a deux qui ont voulu absolument avoir la technique alors que je le savais à cause des deux premiers que j'avais eus que ce n'était pas une bonne idée. Les deux suivants ont tenu à avoir leur préservation des éjaculations, eh bien, ça n'a pas manqué au bout de 15 jours, j'y suis retourné pour aller réséquer ou vaporiser le bout d'apexe qui manquait. Et ça, pourquoi ? Parce que leur vessie est claquée, quasi incontractile et elle est incapable de vaincre le moindre obstacle adénomateux. Et d'ailleurs, ces mêmes patients-là, c'est typiquement ce genre de patients, on les résèque, on les vaporise et en post-op immédiat, ils ont encore des résidus élevés. Donc, voilà, si vous devez faire de la préservation des éjaculations, si c'est un patient qui a une rétention chronique d'urine avec une vessie claquée, ne vous lancez pas, ne le lui proposez pas ou si vous le demandez, dites-lui que c'est une mauvaise idée. Après, pour tous les autres, tous les autres patients qui ont une vessie qui est à peu près en bon état, même s'il y a des trabéculations, même s'il y a des diverticules, ça fonctionne très bien et le taux de réintervention est faible comme vous avez pu le voir sur les séries du tableau qu'on a détaillé juste avant. Je voulais vous donner des trucs et astuces. Je vais avoir une question à vous poser. Est-ce qu'en Algérie, vous faites de la vaporisation ? Justement, on réservait nos questions pour la fin et toutes ces techniques-là, nous ne les possédons pas. Nous, on est toujours aux techniques classiques, c'est-à-dire la voie ouverte et donc la résection endoscopique de prostate monopolaire et parfois bipolaire. Donc, toutes ces techniques, on ne les possède pas et on a l'impression à travers votre exposé que les nouvelles techniques tendent beaucoup plus à préserver l'éjaculation rétrograde. Ce n'est pas un motif très important chez nous. Ce qui est important sur nous, c'est de récupérer un confort mixionnel et de récupérer des urines à peu près normales de façon à avoir un confort d'une qualité de vie assez correcte. Voilà un petit peu. De toute façon, je vous laisse toutes les questions pour la fin. Maintenant, s'il y a des nouvelles techniques qui apportent un plus par rapport à l'éjaculation rétrograde ou bien qui ne soient pas très invasives et qui ne soient pas trop chères pour notre pays en Algérie, on est preneurs, évidemment. Et là, on attendra la fin pour vous poser l'ensemble des questions. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment aborder les techniques modifiées, c'est-à-dire qu'on peut faire, parce que vous allez avoir les gens, en fait, on est à l'ère d'Internet. Les gens regardent les forums, ils regardent les forums de tous les pays, c'est-à-dire qu'un francophone, il va tout regarder. Et un patient algérien va regarder les forums d'Optissimo, machin, tous les forums français ou je ne sais pas, enfin, de tous les pays francophones. Et vice-versa, les gens sont très curieux et regardent tout ça. Et moi, ce que je trouve important, parce qu'évidemment, ces nouvelles techniques, même en France, elles ne sont pas disponibles partout. Donc dans les CHU, c'est sûr, on a un plateau technique qui est conséquent, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous avons un laser et faisons de l'énuplication, etc. Mais n'empêche que dans des centres périphériques de villes un peu plus petites, ils ont la RTUP monopolaire, bipolaire, et ça reste du soin standard et de qualité. Ensuite, vraiment, ce qui me tenait à cœur en vous montrant ces vidéos-là qu'on a vues précédemment, c'est que parce que cette question va vous être posée, c'est évident, c'est la tendance, les gens sont connectés et les gens se posent tous les mêmes questions quelles que soient les pays, ils vont vous dire, surtout si c'est un patient jeune, est-ce que je vais éjaculer ? J'ai lu sur Internet qu'on pouvait garder ces éjaculations, moi, ça m'intéresse. Et donc, avec une RTUP standard, vous pouvez faire le job. Ça marche très bien. très bien. c'est très important qu'il faut lire ces papiers, essayer de voir et faire le test. Vous verrez, si vous préservez l'anatomie qui conserve les éjaculations, vous allez vraiment, probablement, rendre des patients très satisfaits, notamment les patients cinquantenaires ou soixantenaires. Non, mais alors, il y a un message à passer, ce qui est très, très important, c'est qu'on ne peut pas assurer une anéjaculation comme on ne peut pas assurer d'avoir une éjaculation normale. Je m'explique. Quand on fait une procédure, on ne peut pas assurer que le patient aura une anéjaculation, c'est-à-dire une éjaculation rétrograde. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des patients jeunes qui peuvent avoir une fertilité, qui veulent avoir une fertilité ou bien qui ne veulent pas avoir de fertilité et des accidents qui peuvent arriver du fait qu'ils ont encore une éjaculation rétrograde qui persiste. comme on ne peut pas assurer au patient qu'il aura une éjaculation intégrale, c'est-à-dire normale, à la suite de cette procédure. Tout dépend, en fin de compte, de la procédure et de la qualité de notre procédure. Oui, vous avez raison, c'est quelque chose d'important à souligner, c'est-à-dire que même avec les techniques modifiées, même quand on la maîtrise, moi aujourd'hui, quand je dis à mon patient, d'ailleurs tout à l'heure, j'ai fait trois vaporisations frustratiques chez des patients jeunes qui voulaient conserver leur éjaculation. Encore là, je suis allé les voir avant de partir, je leur ai dit j'ai fait ma technique, j'ai préservé ce qu'il y avait à préserver et maintenant, on croise les doigts pour que ça marche. Donc, il est évident que vos patients, il ne faut pas leur faire des promesses qui sont absolues, il faut leur dire j'ai fait le maximum pour les préserver, maintenant on verra comment ça se passe. Absolument. Mais néanmoins, en faisant la préservation, vous pouvez en tout cas au moins espérer un bon 70% de chance de réussir à le faire. Mais là encore, j'insiste là-dessus, il faut avertir le patient qu'il y a un risque que la correction ne soit pas aussi bonne qu'avec une technique où vous avez tout enlevé, tout gratté jusqu'au bout et qu'il y a un risque qu'il soit opéré un peu plus tôt que quelqu'un qui aurait eu un grattage total. Absolument. Combien de temps avant ? Est-ce que c'est dans 2 ans, 3 ans, 5 ans ? Je ne sais pas. On vous avait tous constaté que l'adénome, des fois chez certains patients, ça repousse avec l'inflammation de façon rapide et impressionnante et d'autres, on les résèque et puis 20 ans après, la loge est toujours vide, vide, vide. Ça, on peut le constater. Ensuite, pour les techniques, pour les autres techniques, j'ai cru comprendre que beaucoup d'entre vous se mettaient à l'énucléation. Est-ce que c'est vrai ? L'énucléation ouverte ? En ouvert ou alors l'énucléation ? Oui. Il y a certains centres qui commencent l'énucléation. On a une courbe d'apprentissage qui n'est pas... Personnellement, moi, je n'en fais pas. Je suis un centre au CHU de Babelouet dont on ne fait pas encore des nucléations au LEP. Mais il y a certains centres qui commencent à le faire. Ils n'ont pas encore publié. On n'a pas l'expérience voulue pour pouvoir encore publier ou présenter nos résultats. D'accord. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la vaporisation parce que ce n'est peut-être pas quelque chose qui... les détails de la finesse, d'affiner son geste, etc. Je vais juste vous montrer un court film pour que vous ayez dans la vue pour votre culture urologique des images qui correspondent au laser Greenlight. Donc, c'est de la vaporisation. On détruit les tissus et je vais vous montrer en fait le geste de base, comment ça fonctionne. Voilà. Donc, vous avez votre fibre et vous détruisez le tissu comme ça et vous voyez que c'est complètement exsangue. Et grâce à ça, ça me permet de faire de l'ambulatoire. Alors, bon, l'ambulatoire, est-ce que c'est important ? Ça dépend, c'est-à-dire que le modèle économique français nous pousse à mettre les patients dehors et à avoir les durées d'hospitalisation les plus courtes possibles. Bon, en tout cas, cette technique autorise ambulatoire, ce qui a été encouragé par nos instances et donc, ce genre de techniques sont remboursées, financées. Le véritable avantage de cette technique, c'est l'absence de saignement et la possibilité de le faire sous anti-agrégation plaquettaire, voire sous anti-coagulant. Et ça, c'est vraiment un confort. J'ai changé mes indications opératoires depuis que j'ai le laser pour les patients qui vont avoir une valve mécanique, des patients qui vont être âgés pour lesquels l'anesthésiste va nous dire « Ah non, lui, tu ne le fais pas saigner, non, je ne te l'endors pas. » depuis que j'ai le green light, il y a des patients qui ont accès à des patients âgés et fragiles qui ont accès à une chirurgie de l'HBP malgré tout. Ensuite, c'est là où on revenait sur les techniques non ablatives qu'on a citées avant. Leur place est aussi intéressante pour les patients fragiles, effectivement. Le gros reproche qu'on peut faire à cette technique-là, c'est de ne pas avoir de substans pour un examen anatomopathologique. Oui, c'est vrai. Nous sommes un pays où on a énormément une courbe ascendante en matière de cancer de prostate et là, c'est une technique qu'il faut proposer aux patients chez lesquels on est pratiquement sûr à 99% de ne pas avoir un adénocarcinome derrière. Je suis d'accord avec vous. Tout comme vous dans votre pratique, j'imagine, avant d'opérer quelqu'un d'une hypertrophie bénigne de la prostate, comme tout urologue qui a toujours dans un coin de sa tête la possibilité de faire une prostatectomie radicale pour un cancer de la prostate, on ne va évidemment pas aller réséquer et scier la branche sur laquelle on est assis un patient qu'on va devoir opérer d'une prostatectomie. Donc oui, avant de faire un patient qui a une hypertrophie bine de prostate, il faut évidemment éliminer le cancer. Donc évidemment, les classiques PSA toucher rectal et quand on le peut, une IRM, après, en France, c'est assez récent qu'on a des IRM partout et facilement, encore que je dis partout, je parle vraiment des grands centres, c'est-à-dire que dans l'âme, je fais une consultation avancée, par exemple, qui est à mi-chemin entre Angers et Nantes. Moi, je suis au CHU d'Angers, donc dans un tout petit total, ils n'ont pas d'IRM. Donc les IRM, moi, je les envoie faire à Angers, chez moi, au CHU. Donc tout ça pour dire que l'accès à l'IRM, même en Europe, même en France, c'est extrêmement récent et ce n'est pas partout, même si les standards d'aujourd'hui et les connaissances actuelles veulent que toute biopsie de la prostate soit précédée d'une IRM. Mais bon, ça, on pourra en parler une autre fois. Mais bon, tout ça pour dire que vous avez raison, n'allez pas faire de… et à plus forte raison dans des techniques où vous n'avez pas d'histologie, il ne faut pas aller s'amuser à aller faire un laser chez quelqu'un où il y a peut-être un cancer de la prostate et où vous pensez peut-être devoir faire une prostatectomie. Ça n'a pas de sens. Absolument. Par contre, là, l'inverse est vrai. Si par exemple, vous savez qu'il y a un cancer de la prostate et que vous le réservez à de la radiothérapie, alors là, vous pouvez y aller. Le patient ne va pas saigner, ça va être élégant, propre, simple, des bonnes suites, etc. Donc, ça a bien sa place malgré tout comme ça. Absolument. Là encore, ces techniques, c'est entièrement dépendant du système de santé du pays en question. Aux États-Unis, du green light, il n'y en a pas par exemple parce que les gens, il faut qu'ils payent et ça coûte cher. La fibre, elle coûte 600 euros. Absolument. En France, c'est intéressant économiquement parce que vous avez une nuit d'hospitalisation qui coûte 1500 euros. Eh bien, utiliser une fibre à 600 euros et ne pas hospitaliser le patient après, vous avez fait des économies. D'accord. C'est dans cette logique, dans ce modèle économique où le green light s'est développé notamment en France et où clairement, il a un intérêt. Mais comme je vous le dis, ce n'est pas vrai partout, tout dépend de comment le système de santé fonctionne. Absolument. Alors, du coup, je vais essayer de vous montrer mes petites astuces pour les nucléations. Ça va intéresser ceux qui s'y mettent et j'espère encourager ceux qui sont encore un peu frileux. j'avais surtout prévu, alors excusez-moi, je passe les diapositives un peu techniques du green light. Maintenant, je passe à l'énucléation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énucléation, quelle que soit la technique ou l'énergie qu'on utilise, c'est pareil. Vous pouvez la faire au green light, ça s'appelle du green light. Vous pouvez le faire à l'olmium, du coup, ça s'appelle de l'olép. et vous pouvez la faire avec un résecteur, un résecteur bipolaire, par exemple. Toute la question quand vous faites votre énucléation, c'est que deviennent les lobes que vous avez énucléés. Donc, si vous avez la chance de posséder un morcellateur, ça vous permet de faire du monobloc. Vous avez énuclé l'intégralité de votre adénome, exactement comme si vous aviez fait une AVH. c'est extraordinaire. Vous lâchez, vous larguez votre adénome dans la vessie et là, vous avez un morcellateur, c'est-à-dire un dispositif endoscopique avec, comme utilisent les gynéco, je ne sais pas qui permettent finalement de grignoter l'adénome. Ça peut prendre plus ou moins de temps si l'adénome est très gros et ça vous permet d'avoir fait toute votre intervention par voie endoscopique. Ensuite, l'autre technique, ce que font les collègues qui n'ont pas de morcellateur, parce qu'évidemment, dans nos différents centres, tout le monde n'a pas de morcellateur. Moi, j'ai la chance d'en avoir. Je fais la technique vraiment dans les meilleures conditions possibles. Après, les collègues qui n'ont pas de morcellateur mais qui ont un résecteur bipolaire, ils font les renucléations mais ils résectent dans la loge. C'est grâce à la technologie bipolaire qu'ils peuvent le faire parce que si c'est du monopolaire et que vous n'êtes plus rattaché à votre capsule, ça ne coupera pas. Mais avec le bipolaire, vous pouvez. Et vous pouvez aussi vaporiser au bipolaire si vous avez la mushroom. Pareil, il a des nombres à l'intérieur de la loge. Juste pour vous montrer comment on fait un Grimlep. Pour vous dire, moi, je n'ai pas de limite. Enfin, si, c'est faux. Je n'ai dans l'ensemble pas de limite supérieure pour les volumes que je traite. C'est-à-dire que jusqu'à 200 cc énucléation endoscopique. Après, très honnêtement, si j'ai une prostate de 300 cc, ce qui arrive de temps en temps, ce que j'aime bien faire, c'est énucléer par voie endoscopique tout ce que je peux et ensuite, je passe en adénomectomie voix haute parce que j'ai pu bien disséquer autour du sphincter, faire l'hémostase tout proprement et en fait, je n'ai plus qu'à faire l'adénomectomie traditionnelle avec une prostate qui est déjà à moitié détachée. Je vous montre cette vidéo. Pareil, elle est tronquée. Le temps réel d'énucléation, c'est 15 minutes. Évidemment, ce n'est pas 15 minutes que vous verrez. Le temps d'hémostase, 10 minutes et le temps de morcellation, 45 minutes. Pourquoi ? C'était une prostate de 120 cc. Je vous lance la vidéo. Là, vous êtes tout en bas. Vous avez le verrum montanum. Là, la première étape que l'on fait, et ça, c'est mon astuce perso, c'est de couper la muqueuse tout du long avec de l'hémostase. Pourquoi je fais ça ? De façon à ce que quand je suis en train de développer le plan, ça ne tire pas sur mon sphincter, que l'adénome est complètement détaché du sphincter. Là, regardez, je suis passé sous l'adénome juste en dessous à côté du verru et là, je décolle tout en douceur avec la casquette de mon résecteur, pas besoin de matériel particulier et je suis le plan tout autour. comme si c'était mon doigt. Vous voyez ? Et ça se fait très naturellement. Évidemment, des fois, vous avez des prostates dégueulasses polylobées où en fait, vous vous égarez dans des plans mais il faut savoir s'y retrouver. Là, regardez, je fais mon hémostase au fur et à mesure pour faire les petits blessaux de la capsule. Donc voilà, je mets un petit coup d'hémostase dessus et comme vous voyez, une fois que l'hémostase est faite, ça ne saigne pas. Ah, là, c'est un petit déjeuner qu'elle s'y prend. Oui ? Alors, j'ai une question pendant que le film passe. La courbe d'apprentissage, c'est une technique qui est quand même difficile à apprendre. Oui, c'est difficile. Moi, mon conseil, c'est qu'il ne faut pas que tout le monde s'y mette dans une équipe. Je pense qu'il y en ait un qui commence et un qui commence légèrement en décalé pour que l'un profite de l'expérience de l'autre et que les deux aillent ensemble au bloc pour s'entraider et se soutenir parce que ça, franchement, il y a des moments où on a envie de tout abandonner, de reprendre son résecteur et d'arrêter de s'embêter. Absolument, oui. Donc, je pense que pour finir une intervention dans de bonnes conditions, il faut à peu près 20 cas, c'est-à-dire ne pas y aller sans trop de stress et pour être vraiment efficace, c'est-à-dire énucléer un anadénome de 120 cc en 15 minutes, il faut au moins 50 cas. D'accord. Très bien. Mais là, il faut vraiment aller voir les gens, poser des questions, voir les équipes qui en font, regarder les vidéos, etc. Et faire des petits tests de temps en temps quand vous commencez une résection, essayez de faire l'énucléation, de commencer tout doucement et de voir si vous trouvez le plan. C'est comme ça que je forme mes chefs de clinique. Je leur dis, avant de vous lancer dans l'énucléation, déjà, vous ménucléez juste l'apexe de temps en temps quand vous faites une RTUP ou une vapeau. Et le jour où vous saurez faire le tour, rien que sur l'apexe, là, on passera à la vitesse supérieure. Donc, vous voyez, ça peut être progressif. Donc là, regardez, vous voyez, on passe tout autour. On fait vraiment le tour et le but, c'est que tout reste en un seul et unique bloc. Il y a des techniques où on fait le lobe médian d'abord, les lobes latéraux après. Moi, je trouve que c'est le bazar. On se perd et on finit par ne pas être complet. Alors que là, si vous suivez l'anatomie, comme quand on le fait avec le doigt, ça marche super bien quand on est suffisamment méthodique. D'accord, très bien. Donc, vraiment, c'est tous les gens, moi, je sais que l'AVH, ça faisait partie d'une de mes interventions préférées. N'empêche que je retrouve le même plaisir technique à le faire et avec la satisfaction que mes patients sortent, si ce n'est pas en ambulatoire, à J1 pour des prostates qui font 120, 150, 160 CC. Oui. Et sans transfusion, sans incision ni rien. Et donc, ça, vous pouvez le faire si vous avez un bipolaire, même si vous n'avez pas le morcellateur, c'est une technique qui reste quand même accessible. Mais c'est aussi dédié, vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas on essaye un petit peu, c'est on est motivé et on ne lâche rien parce que c'est ingrat les débuts. Et au bloc, les gens, il faut bien briefer son équipe, son anesthésiste, etc. parce qu'ils vont pouvoir faire ça pendant des heures. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Ce n'est pas bon, c'est mauvais ou quoi que ce soit. Donc, en fait, il faut vraiment que vous ayez toute une équipe derrière vous qui vous soutienne pour développer ce type de technique chirurgicale qui peuvent être très difficiles au début. Donc là, vous avez vu, j'ai fini par arriver dans la vessie. Et là, je suis en train de couper la muqueuse à midi, au-dessus. Et vous voyez, tout l'adénome est détaché et je suis en train de sectionner la muqueuse au laser, au ras du col. D'accord, comme une adénomectomie normale. Exactement. Alors, justement, il y a une question qui nous vient. Alors, quel est votre pourcentage maintenant de voies ouvertes, d'adénomectomie, voies hautes ? Alors, depuis que je me suis mis à faire ça, mon but, et j'ai été très ferme avec toute mon équipe, c'est zéro AVH. Je le dis tout le temps au staff. Dès que je vois une AVH, si un chef de clinique essaie de proposer une AVH ou si, moi, je dis clairement non. Je dis non, non, on fait une énucléation et maintenant, j'ai cette petite fierté d'avoir éradiqué l'AVH de mon service. Sauf, pas exceptionnel, évidemment, si on imagine une prostate de 300 cc avec des calculs à n'en plus finir dans la vessie, oui, il y a un moment, il faut régler le problème en 30 minutes. Mais pour le patient qui a simplement une grosse prostate, on fait ça, c'est devenu le standard. D'accord. Alors, cette intervention peut se faire en ambulatoire ? Oui, elle peut se faire en ambulatoire. Je n'aime pas la faire en ambulatoire parce que je trouve qu'il y a quand même un risque de... J'aime bien laisser des lavages la veille. Alors, les questions que l'on se pose, au bout de combien de temps on peut enlever la sonde et est-ce qu'il n'y a pas des troubles irritatifs assez importants à la suite de cette résection monobloc ? Alors, la sonde, on peut l'enlever à J1. C'est-à-dire que vous fassiez de l'ambulatoire ou que vous le gardiez en hospitalisation, la sonde, je la fais sauter à J1. Sauf si vraiment, évidemment, s'il est hématurique, on laisse les lavages un peu plus longtemps. On reste avec nos mêmes principes qu'avec la RTUP. Oui. Mais le but, c'est qu'on enlève la sonde le lendemain. Ensuite, est-ce qu'il y a des irritations ? Non. Regardez pourquoi. Parce que, vous avez remarqué, je ne fais que de la dissection mécanique. Oui. Et je n'en applique de l'énergie que pour faire de l'hémostase un peu par-ci, par-là sur les petits vaisseaux. À propos d'énergie, je crois qu'avoir connaissance que la seule énergie possible pour ce genre d'intervention, c'est du 180 watts. Ah non, non, non. Là, quand je fais de l'hémostase, en fait, là, comme je fais, c'est ce que je recommande pour l'énucleation de faire du mécanique. Pourquoi ? Parce que quand on vaporise ou quand on fait comme le tulep, c'est-à-dire qu'on découpe au laser, parce que le tulep, on fait du découpage. Oui. Mais le problème de faire du découpage ou de la vaporisation dans le plan, c'est qu'on perd le plan. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un beau plan qui se décolle naturellement comme au doigt, le fait de brûler et de cauteriser, le plan, il se fusionne. On fusionne le plan. C'est pour ça que j'aime bien vraiment le faire. Je le remets pendant qu'on discute, ça permet de revoir. D'ailleurs, je vais vous remettre le moment où on est en train de… Quand on est en train de développer le plan, c'est vraiment comme au doigt et naturellement, il faut que ça glisse. En fait, à aucun moment, imaginez mon geste, je ne force pas. Je ne suis pas en train de forcer, en train de faire levier avec mon résecteur. Non, 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 surtout pas. Parce que sinon, vous allez plier votre optique. Donc non, il faut que naturellement, ça aille dans le plan et que ça décolle. Et si vous forcez trop, vous allez arracher la capsule de toute façon. D'accord. Donc, alors pour revenir sur l'histoire de l'irritation, comme j'applique peu d'énergie, il n'y a pas d'irritation. Ensuite, comme avec la petite astuce que je vous ai dite au début, comme je découpe sur toute la circonférence de l'apexe la muqueuse, je ne fais plus de traction sur 5 terres. Très bien. si j'engage juste mon plan d'inucléation en bas, voilà, et que la muqueuse reste attachée tout autour. À chaque fois que je suis en train de pousser avec mon résecteur, je suis en train de tirer très fort sur la muqueuse qui est directement en communication avec le 5 terres. je m'en franchis de ça en la sectionnant tout simplement. Et donc, en fait, quand je pousse sur l'adénome, je ne pousse que sur l'adénome. D'accord. Le taux d'incontinence post-opératoire est très faible en fin de compte. Est-ce qu'il est inférieur aux autres techniques utilisées que l'on utilise classiquement ? Alors, il est plus faible que pour l'AVH, mais il est supérieur à la RTUP. Oui. L'asmobase, là, ce n'est pas une fanfare en âme, mais je me base sur les séries publiées. C'est-à-dire que beaucoup des collègues ont une incontinence de stress qui va, pour certains, durer pendant deux mois. Donc, généralement, ce qu'ils disent, c'est qu'au bout, il faut trois mois pour récupérer une continence parfaite après une énucléation endoscopique. Ce qui est finalement un peu ce qu'on retrouve avec les AVH, de toute façon. C'est environ trois mois. Absolument. Mais si vous prenez cette petite précaution de vraiment détacher votre adénome de la muqueuse et de ne pas descendre. Je vais vous montrer où j'amorce mon plan pour énucléer parce que beaucoup dans la technique initiale, en fait, ils allaient très bas pour aller chercher. Ils faisaient la crosse de hoquet en allant encore plus. Regardez, moi, j'amorce mon plan, je l'amorce au-dessus du verru. Mais dans la technique que mes collègues font, ils amorcent le plan en dessous du verru pour vraiment aller chercher le plus bas possible. Moi, comme je sectionne la muqueuse, quand je pousse mon résecteur droit devant, en fait, le goût d'adénome, plutôt que de descendre pour aller le chercher, en fait, quand je pousse, en fait, il remonte de lui-même. Et c'est comme ça que j'arrive à préserver sa terre. Alors, je commence un petit peu à voir les questions. Et là, il y a une question qui revient assez souvent par rapport déjà à cette technique et par rapport donc à la technique du relift. On me pose, la question qui est souvent posée, et on dit qu'on essaie de préserver l'éjaculation, mais est-ce qu'il y a un impact sur la fertilité aussi ? Eh bien, non. C'est du moment que l'éjaculation est préservée, les patients sont en théorie fertiles. Après, ça n'a pas été à ma connaissance, il n'y a pas eu d'étude qui l'évaluait, mais en tout cas, il n'y a pas de raison que ça modifie le spermogramme du moment que le sperme est présent. Oui. Il y a une autre question qui revient, c'est toujours par rapport à ces techniques, c'est sur l'urgenturie de nouveau et les inconforts urinaires post-prolifte, que faire ? Parce qu'il y a, semble-t-il, en Algérie, des gens qui pratiquent ce type d'intervention, ils ont pas mal d'hyperactivité vésicale, du fait d'une hypertonie du détrusor. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait en post-opératoire ? Alors, en post-opératoire immédiat, vous pouvez toujours prescrire un anticholinergique pour essayer de passer le cap ou de maintenir l'alpha bloquant un peu plus longtemps, mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on revient sur les mêmes logiques de prise en charge qu'après une hyperactivité vésicale persistante après RTUP. C'est-à-dire que là, en fait, on a une maladie du détrusor probablement induite par une obstruction qui a été trop longue, trop prolongée, des patients qu'on a opérés trop tard et finalement, on revient à cette même logique de traiter l'hyperactivité vésicale souvent avec des anticholinergiques. Ensuite, en ce qui concerne l'irritation post-opératoire immédiate, d'ailleurs, quelle que soit la technique, que ce soit l'énucléation, le temps est le meilleur allié. Il faut rassurer les patients, éventuellement mettre un petit traitement symptomatique provisoire et puis surtout les rassurer parce qu'ils sont surtout inquiets. Oui, parce que la question qui revient, on dit que la polacurie post-opératoire persistante est assez importante, surtout après photovaporisation. Les patients se plaignent souvent de ce type de symptômes. Je pense que vous avez donné la réponse. Un anticholinergique pourrait régler les problèmes. Oui. Ensuite, pour la vaporisation puisque la question est posée, en fait, ce que j'ai découvert à travers mon... Ça fait six ans que j'en fais de la vaporisation, donc j'ai pu voir entre mes débuts et puis aujourd'hui, en fait, et puis j'en fais sept à huit par semaine, en fait. Donc la vaporisation, au début de l'expérience, en fait, on a tendance à appliquer beaucoup d'énergie inefficace. C'est-à-dire que si je vous remets par exemple la vidéo de la... Pardon. Excusez-moi. La vidéo de la technique. Là, vous voyez, chaque instant que je passe sur les tissus, en fait, c'est la technique de préservation, mais quand on regarde chaque instant que je passe sur les tissus, en fait, vous avez des tissus qui disparaissent de façon majeure. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vaporiser de façon inefficace, c'est-à-dire en train de faire quasiment de la coagulation au laser, en fait, vous allez faire cuire la capsule. Littéralement, votre capsule est cuit. Et quelqu'un qui a la prostate cuite va avoir des irritations qui vont perdurer. en fait, ce que je veux dire par là, c'est que des irritations persistantes, même après trois mois, suite à une vaporisation de prostate, c'est parfois une technique qui n'est pas encore totalement maîtrisée. Donc, quelqu'un qui n'est encore pas au sommet de sa courbe d'apprentissage et encore une petite marge de progression. Et là, quand on voit la vaporisation ici sur ces images, il faut vraiment voir le tissu, mais se gommer sous son laser en temps réel. si les gens n'ont pas cet aspect-là, c'est qu'ils ne tirent pas partie de leur énergie et qu'ils sont en train de chauffer la prostate pour rien ou pour pas grand-chose. Alors, il y a quelques questions aussi qui viennent assez rapidement. Quelle est l'incidence du risque de sclérose de la loge lors d'une technique laser et sur quel délai ? Alors, il n'y a pas d'augmentation du risque de sclérose et c'est marrant parce que j'ai répondu exactement à cette question pour mon interne qui va être chef à la rentrée. Mon opinion, c'est que les scléroses de loge et notamment du col, on les obtient quand on est trop agressif, trop délabrant sur le col. C'est-à-dire, souvenez-vous quand vous faites une ICP, une incision cervicoprostatique. Donc, on coupe dans l'adénome et puis à un moment on voit des petites fibres, les fibres qui sont circulaires, qui font le tour comme ça. Absolument. Ces fibres-là, si vous les dézinguez sur toute la périphérie de votre col, c'est là où vous allez exposer les tissus qui sont profonds et ces tissus-là qui sont programmés par le corps humain pour venir se cicatriser, se fermer. C'est comme ça que j'explique les scléroses de loge. Donc, en fait, ce n'est pas tant la technique qui va induire une sclérose de loge, une sclérose du col et parfois des symphyses du col. C'est plutôt un geste qui a été malheureusement trop agressif et trop profond sur une trop grande portion sur quasiment toute la périphérie du col. Donc, il faut savoir préserver les fibres profondes du col tout en détruisant l'adénome, tout en supprimant l'adénome, évidemment. C'est ce que je pense, c'est mon opinion. Alors, il y a une question également qui revient, c'est l'après tentative de conservation de l'éjaculation, c'est-à-dire une résection de 1 cm au-dessus du verumontanome, quel est le taux de désiru qu'il peut y avoir ? C'est identique. C'est identique, mais comme je disais dans le post-opératoire immédiat, comme il y a du tissu à dénommateur résiduel, il va y avoir un œdème justement de cet adénome qu'on a un peu réséqué, mais pas beaucoup. Et avec le passage, et c'est pour ça que je vous disais que sur une vessie très fatiguée, avec cet œdème qui vient se surajouter, ils peuvent avoir une dissuerie. C'est-à-dire que le patient, il va vous dire, en fait docteur, je pisse toujours aussi mal. Oui, mais patience. Et puis, ça se régule. Après, pour la question de l'irritation en tant que telle, non, j'en ai pas observé plus. Autre question, c'est par rapport donc à l'hyperactivité visicale post-opératoire ou encore l'hypertonie donc détrusorienne. Parfois, les gens, ce qui est classique, c'est de prescrire de l'oxybutinine en post-opératoire pour une durée de combien vous gardez ça ? Ou est-ce que vous préconisez de faire aussi une rééducation post-opératoire ? Pour quelle technique ? Là, ça n'a pas été mentionné mais je suppose que c'est pour toutes les techniques en fin de compte. Alors bon, pour ma pratique personnelle, si vraiment, en fait, j'aime bien la rééducation. En fait, la rééducation, au moins comportementale, ça permet aux gens d'apprendre à gérer leurs urgenturies et je pense que c'est très bien de… Alors bon, je commence par donner un petit anticholinergie dans le post-op immédiat, enfin le post-op immédiat, dans le mois qui suit si vraiment les gens sont gênés et si je vois qu'en fait, ils ont vraiment une hyperactivité vésicale, je bascule sur la prise en charge de l'hyperactivité vésicale qui intègre tout naturellement de la kiné parce que du coup, ça va leur apprendre à mieux se retenir, à mieux gérer l'envie de faire pipi. Donc oui, je suis d'accord, c'est bien d'associer les deux quand on voit qu'on ne s'en sort pas avec une dose normale d'anticholinergie. C'est quelque chose que je fais aussi. Alors deux petites questions également. Est-ce que les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase peuvent diminuer le saignement périopératoire lors d'une résection endoscopique uni ou bipolaire ? Bon, il y a des séries qui le disent. Oui. Ensuite, je ne l'ai jamais vraiment constaté. En fait, ça va peut-être vous faire rire, mais je crois que ce qui fait saigner les patients, c'est qu'en anesthésiste, il ne nous met pas la systolique à saigner. Je suis absolument d'accord. Alors, pour ça, chez un patient pour régler le saignement, je vais déjà dire à mon anesthésiste tout le monde, la tension, tu me la descends. Absolument, je suis d'accord avec vous. Mais bon, après, pour revenir à l'énucléation, je trouve, mais là, je n'ai pas d'argument scientifique pour le dire, c'est de l'observation, c'est empirique, je trouve que le plan, il se fait moins bien quand on fait, chez les patients qui ont eu des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. Oui, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut faire une photovaporisation sur une prostate après une rétention post-radiothérapie ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de plérectale ? Non, il n'y a pas plus de risque de plérectale, mais c'est comme toujours, il faut y aller mollo à 6 heures, comme pour une résection, c'est-à-dire que je déconseille, par exemple, peut-être qu'il y en a qui ont cette pratique et cette habitude et probablement sont très bons en le faisant, mais par exemple, j'interdis à mes internes de réséquer avec un doigt dans l'anus. Pourquoi ? Parce que ça comprime le mur postérieur et on a déjà observé, alors pas dans notre centre, mais voilà, des gens qui ils grattent, ils grattent, ils grattent, ils finissent par voir leur doigt qui apparaît à l'écran. Donc, en général, je demande aux internes que je forme de ne surtout pas s'exciter à 6 heures. C'est-à-dire que le lobe médian, il faut le faire, mais plus on s'approche du LERU, indépendamment de toute préservation, mais c'est un endroit de la prostate qui est extrêmement fin. D'ailleurs, on le sait quand on fait une prostatectomie, vous voyez bien quand vous regardez la pièce, en fait, l'urètre, il est très postérieur à cet endroit-là. Absolument, oui. C'est très fin. Donc vraiment, à 6 heures, du moment que vous vous concentrez sur les lobes latéraux, il n'y a pas de risque de plérectal et de toute manière, l'obstruction, elle est sur le lobe médian, le col et les lobes latéraux, pas au-dessus du verru. Oui. Je vais vous garder encore quelques temps, prendre quelques boucles parce qu'il y a énormément de questions et on ne pourra pas toutes les faire. On a déjà dépassé le temps imparti et on va revenir aux petites techniques, notamment l'Urolift. Quelle est la durée de vie de l'Urolift ? Ah oui, bon, là, comme je vous ai dit, les séries qui ont été publiées ont deux ans de recul, simplement. ensuite, c'est une technique où ils ont commencé à en poser il y a à peu près quatre ans. Là, pour le moment, il n'a pas encore été publié ou communiqué en congrès d'usure de l'implant. Par contre, l'histoire naturelle de l'HBP peut nécessiter une réintervention parce que la denome a continué de grossir. Alors moi, je vais vous poser une question un petit peu pas tout à fait personnelle mais disons pour quelqu'un qui est en fin de carrière, si on peut dire, qui possède bien l'AP voix haute, l'APVH, qui possède bien la résection endoscopique monopolaire et bipolaire, quelle est la technique que vous conseillez pour, si vous voulez, évoluer dans l'apprentissage de sa carrière, si vous voulez, l'apprentissage des nouvelles techniques ? Qu'est-ce que vous conseillez ? Donc la photovaporisation ou bien l'OLEP ? Ou bien le GreenLEP ? Alors, bon, pas spécialement GreenLEP. En fait, je pense que l'énucléation est un vraiment, vraiment, vraiment un pas en avant pour nos patients. Parce qu'en fait, là, quand vous regardez les séries, donc il y a eu des séries qu'on comparait, donc en l'occurrence, c'était l'OLEP, mais peu importe, je vous dis, ça peut être GreenLEP, OLEP, TULEP, du moment qu'il y a écrit EP, donc énucléation. Quand vous faites une énucléation endoscopique, vous passez de 8 à 10 jours d'hospitalisation à 1 à 3 jours d'hospitalisation. Vous passez à des patients que l'on transfuse à des patients qu'on ne transfuse pas. Vous passez à une durée de sondage qui va être de 7 jours contre une durée de sondage qui va être de 1 jour. Et en fait, vous allez, d'abord, vos patients vont moins se compliquer, ils ne vont pas faire d'abcès de parois, ils ne vont pas saigner, ils ne vont pas avoir mal et en fin de compte, ils vont être sortants dès le lendemain. Et donc ça, même si la technique est difficile, je ne vous le cache pas, j'ai souffert pour la prendre. Je veux dire, je me suis accroché. J'étais seul dans le service à la faire. Des fois, en fait, en plus, comme vous savez, en chirurgie, notre temps de vacation opératoire, il est limité. On n'a pas accès au bloc tout le temps. Et en fait, au début, quand je devais faire une énucléation pendant deux heures, n'empêche que j'aurais pu faire deux RTUP à la place. C'est la courbe d'apprentissage qui veut ça. Exactement. Et donc, c'est pour ça que je dis que si on met de côté, si on se dit qu'on a le luxe parce qu'on a une équipe qui nous donne les conditions pour apprendre et pour progresser et pour développer ça, c'est sans hésiter, il faut faire de l'énucléation parce qu'avec pour but de faire disparaître la VH, non pas que la VH soit une mauvaise intervention, c'est une intervention que j'adore et que c'est une des premières interventions que j'ai apprises quand j'étais interne, etc. C'est techniquement plaisant, mais n'empêche que quand on regarde les suites opératoires des deux pour des résultats qui sont identiques, en fait, en termes de débit de débit max, de réintervention et d'amélioration de l'IPSS, en fait, il n'y a pas photo. Dans un cas, les patients, ils vont tout le temps très bien et dans l'autre, on a des patients qui, des fois, se compliquent, font la fiscule, sont incontinents un peu plus longtemps, donc on transfuse, etc. Oui. Alors, j'ai pas mal de questions également concernant les vessies neurologiques, associées bien sûr à l'hypertrofibénilaprostate et on me pose la question, est-ce que ces nouvelles techniques peuvent apporter un plus sans cas de maladies de Parkinson associées ou encore de vessie neurologique du N-sclérose en plaques ou autre ? Alors, la question reste la même, c'est-à-dire qu'il ne faut pas induire, décompenser une incontinence en lien avec la pathologie neuro-horologique en désobstruant le patient parce que finalement, l'effet est le même, c'est-à-dire qu'on a une prostate qui bloque mais qui peut-être corrige indirectement une incontinence due à une très forte hyperactivité vésicale, due à la pathologie neuro-horologique en général. Donc, en fait, chez ces patients-là, de la même façon qu'on réfléchit avec une RTUP, il faut qu'il y ait eu une concertation avec le rééducateur, avoir fait un bilan urodynamique, avoir averti le patient que ça peut décompenser une incontinence. Voilà. en fait, ça ne solutionne pas ces problématiques-là. Il faut toujours faire aussi bien qu'on le fait avec la RTUP, c'est-à-dire de façon prudente. On n'utilise pas de glycocole pour une photo-vaporisation ou autre ? Qu'est-ce qu'on utilise qu'on produit ? Sérum-phi. Sérum-phi, d'accord, très bien. Donc, au pire, s'il y a un peu de résorption, ça s'appelle une perfusion. D'accord. C'est-à-dire une réhydratation. Moi, avant de conclure, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fin de compte, c'est le message que je passe à tous les urologues qui nous écoutent et surtout en Algérie, où on ne possède pas toutes ces nouvelles techniques, toute cette technologie, c'est de pratiquer, bon, effectivement, les techniques classiques comme la VH ou encore comme la résection endoscopique classique, soit monopolaire ou bien bipolaire, et de pratiquer celles que l'on possède le mieux après, bien sûr, une courbe d'apprentissage guidée, parrainée par des anciens et ne pas se lancer dans des interventions parfois difficiles, ne pas s'attaquer à une hypertrophibine de la prostate de 250 grammes par résection endoscopique ou autre. c'est la même chose pour ces nouvelles techniques, on ne doit pas s'attaquer à quelque chose de nouveau, pour essayer la technique seul et c'est important et je pense qu'il faut être parrainé, il faut être guidé, il faut qu'on nous tienne la main sur ces nouvelles techniques. S'il y a quelque chose à rajouter, Docteur Lebedaye ? Justement, pour enchérir sur ce que vous dites et qui est très juste, si parmi vous, il y en a qui se mettent à l'énucléation, il faut faire des prostates de 90 grammes maximum et ne pas faire des prostates de moins de 70 parce que les prostates de moins de 70 grammes, vous n'arriverez pas à trouver un plan, ça va coller. C'est comme si vous, imaginez-vous, votre radiologue qui s'est planté dans le volume de la prostate et vous vous retrouvez à faire une AVH à un patient qui a une prostate de moins de 100 grammes. Souvenez-vous comment ça colle et comment c'est le bazar pour passer le doigt. C'est pareil en endoscopie. Donc, la meilleure prostate pour commencer une énucléation endoscopique, c'est autour de 70-80 grammes. Très bien. Pas en dessous, surtout pas en dessous et évitez au-dessus parce que vous allez vous mettre en difficulté. Dernière question, les coûts de ces types d'interventions. Les coûts du matériel déjà parce que c'est une question qui nous revient parce que les gens veulent investir et à titre personnel ou en groupe mutualiser leurs moyens pour acheter ce matériel et les coûts et puis le coût de l'intervention éventuellement, que ce soit donc la photovaporisation ou bien l'OLEP. Alors, la photovaporisation et on va dire le matériel, par exemple, pour faire de l'énucléation laser, un set, alors c'est les prix en France, m'a coûté, enfin m'a coûté, a coûté à mon hôpital 24 000 euros. Oui, c'est 4 000 euros. Voilà, 4 000 euros. Ensuite, là encore, pour faire de l'énucléation, c'est ce que je vous disais, avec le bipolaire, c'est possible. D'accord. Donc là, ça ne vous fait pas un surcoût. En fait, mon message, c'est vous pouvez faire de l'énucléation sans laser, mais avec une bipolaire. Avec une bipolaire, oui, absolument. Donc, si vous avez la chance d'avoir le laser, en fait, pour moi, le green light, c'est bien. je n'ai pas de conflit d'intérêts, je précise. C'est bien parce qu'en fait, vous pouvez switcher entre énucléation et vaporisation dès que vous êtes en difficulté. Moi, c'est ce que j'aime bien avec les chefs, c'est-à-dire, ils commencent à énucléer et s'ils n'y arrivent plus, eh bien, ils vaporisent et puis du coup, ils effacent ce qui les embête. Et puis après, il faut reprendre l'énucléation, c'est un couteau suisse. Ça, c'est une belle astuce. Voilà, c'est ça. L'olmium, par contre, moi, j'avais commencé avec l'olmium avant de passer au tout greenlep. Le problème de l'olmium, c'est qu'il y a un point de non-retour. Comme vous voyez, c'est une fibre qui coupe droit devant. Et c'est-à-dire que quand vous avez commencé, vous n'êtes pas obligé de finir. Vous ne pouvez pas vous dire bon, là, je n'y arrive pas trop, je vaporise un peu pour faire de l'espace et après, on voit. Non, vous avez commencé, c'est un point de non-retour. Donc ça, ça vous force, en même temps, ça vous force à progresser, c'est sûr. C'est-à-dire que vous n'abandonnez pas. Mais voilà. Donc ça, c'est le petit défaut, si on peut parler, de l'olmium. En sachant que l'olmium, c'est la technique qui fait référence, c'est celle qui a été le mieux évaluée dans la littérature. Même si, je vous dis, c'est la même chose. Le principe, c'est dénuclé. Ensuite, avec votre bipolaire, l'avantage, c'est que ça vous permet de vous passer d'un morcellateur. Si vous ne pouvez pas vous payer un morcellateur, mais ça, je recommande d'acheter un morcellateur. Eh bien, vous pouvez au moins réséquer sous forme de copeaux l'adénome à l'intérieur de la loge. D'accord. Tout en ayant énucléé. Et le but, dans ce cas-là, de l'énucléation, plutôt que d'une résection, c'est d'avoir été complet sur une grosse prostate. C'est-à-dire vraiment d'avoir suivi le plan tout au long. Et là, vous êtes sûr d'avoir bien des obstruis comme une AVH. Alors, l'information aussi que je passe à tous les jeunes urologues, notamment, confirmer, docteur Lepdey, c'est-à-dire qu'on peut convertir VH éventuellement lorsqu'on ne se retrouve pas. Ah bah oui. Oui, oui. Moi, je me souviens encore. C'était mon quatrième patient de Lep. Oui. J'avais fait un décollement sous trigonal en énucléant. Et du coup, je me suis retrouvé avec du liquide. Bon, ce n'est pas du glycocole, c'est du sérum-phi. Mais n'empêche qu'il me manquait un litre et demi. Oui. Je ne m'en sortais pas. Je ne m'en sortais pas. Je ne comprenais pas où était le plan. C'était ma quatrième. Et du coup, j'ai converti en AVH. À un moment, j'ai dit à l'anesthésiste, bon, je n'y arrive pas, j'ai ouvert et puis j'ai réglé le problème. Mais là encore, si vous êtes en début d'expérience, il faut aussi avertir le patient qu'il y a peut-être un risque de devoir convertir en AVH en quantité. Je crois qu'on a résumé un petit peu l'ensemble des techniques, des nouvelles techniques en matière de prise en charge de l'hypertrofibine de la prostate. C'est très intéressant. Ça nous a apporté énormément de choses par rapport aux nouvelles perspectives dans la prise en charge de l'hypertrofibine de la prostate. Et là, moi, je voudrais vous remercier pour toutes ces informations, toute cette expérience que vous nous avez rapportée. Et je voudrais aussi remercier les laboratoires Fraterazes de nous avoir donné cette opportunité de nous réunir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je remercie également l'ensemble des participants pour leur intérêt à leur participation à cette conférence. Et pour ma part, je voulais vraiment vous remercier. J'ai vraiment été honoré de cette invitation. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada